Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. La campagne pour les élections cantonales n'a certes pas encore officiellement débuté puisqu'il faudra attendre la date du 13 mars pour connaître les listes déposées. Mais les partis sont déjà en ordre de marche. Quelle stratégie les formations politiques vont-elles adopter pour convaincre le citoyen ? Quel budget allouer pour ces deux mois de battage médiatique ? Ce sont les questions que nous allons poser tout de suite à nos quatre invités. Yves Ravenel, bonjour. Vous êtes député UDC. Serge Méli, bonjour. Vous êtes candidat Vaux-Libres pour l'Alliance du Centre, donc candidat au Conseil d'État. Philippe Mioton, bonjour. Vous êtes secrétaire général du PLR. Et Gaëtan Nanshon, vous êtes secrétaire général du Parti socialiste vaudois. Avant d'entamer nos conversations, je vous propose un petit sujet d'introduction. C'est le dimanche 30 avril prochain qu'on connaîtra la nouvelle composition du Grand Conseil et du Conseil d'État. La gauche maintiendra-t-elle sa majorité au sein du collège exécutif avec quatre des sept sièges ? Faut-il s'attendre à de grands changements au Grand Conseil où la droite est majoritaire ? Avant les résultats, place à la campagne. Elle débutera officiellement le 13 mars lors du dépôt des listes. Il restera alors près de deux mois au parti pour obtenir le vote des citoyens. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 possibilités. Aller à la rencontre de la population, tenir des stands, s'afficher sur les murs, organiser des conférences et apparaître dans les médias. À ce jeu-là, tous les partis ne disposent pas de la même force de frappe. Et là où les moyens manquent, il faudra au plus petit savoir se montrer original. Comment mener une bonne campagne ? On en parle tout de suite. Alors, savoir mener une bonne campagne, c'est un petit peu la question qu'on pose aujourd'hui. Évidemment, il faut aller à la rencontre de la population. Mais comment ? Avec quels moyens ? C'est la première question qu'on va poser à nos invités. On remarque tout de suite que vous n'avez pas les mêmes budgets. Alors, on va peut-être y aller dans l'ordre croissant en termes de réserve en caisse. Et c'est vous, Philippe Mioton et le PLR qui disposez du plus gros montant alloué pour ces deux mois de campagne. Alors, vous déclarez avoir à disposition 600 000 francs pour ces deux mois. – Oui, alors il faut voir qu'il y a deux campagnes. Celle pour le Grand Conseil où là, on a 300 000 francs. 300 000 francs qui sont financés en grande partie par les candidats et puis par les réserves du Parti cantonal. Et ensuite, 300 000 francs pour le premier et second tour pour le Conseil d'État. Et c'est en plus un budget qui est partagé avec l'UDC vu qu'on a une alliance pour le Conseil d'État. – Alors, effectivement, vous avez trois candidats au PLR, un candidat UDC. On imagine donc que c'est réparti équitablement, divisé par quatre. – Exactement. – Derrière vous, le Parti socialiste Gaëtan Nanshon, vous déclarez avoir 470 000 francs à disposition pour cette campagne électorale cantonale. Comment ça se décompose, ce chiffre-là ? – Ce qu'il faut dire quand même en préambule, c'est que c'est un peu difficile des fois quand même de comparer les budgets des partis. – C'est un exercice. – Parce que certains partis, justement, ils ont des sources de financement qui sont différentes. Là, j'ai lu récemment dans le 24 Heures qu'un candidat PLR à Lausanne, il met dans sa propre campagne 15 000 francs. Si les 150 candidats mettent la moitié de la somme, on arrive à plus d'un million. Donc, c'est des budgets qui rentrent. Ce ne sont pas dans le budget financier qui sont quand même importants. – Il y a une liberté pour chacun des candidats de rallonger l'enveloppe. – C'est-à-dire que le PLR, la grande différence par rapport au PS, c'est qu'on décide et on estime que c'est une campagne, dans le fond, de personne. Et on parle du Grand Conseil, donc c'est dans des arrondissements, donc c'est des visages qui vont porter la politique du PLR. Et de ce fait, on a beaucoup plus de visuel avec les personnes, tandis que le PS privilégie plutôt une campagne sur le parti, ce qui nécessite moins de fonds au final. – C'était juste une manière différente de faire. Nous, nos élus, ils n'ont pas le droit, nos candidats n'ont pas le droit d'avoir leur propre comité de campagne. Donc, ça veut dire que la caisse du PS vaudois, c'est l'unique source de financement du parti. Et c'est pour ça qu'on a un montant qui représente 470 000 francs, mais qui fait quasiment toute la campagne. – Alors, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur le détail de ces créations de réserves dans vos parties respectives. J'aimerais juste terminer ce tour de table. L'UDC, Yves Ravenet, vous le déclarez avoir 300 000 francs. Alors, à titre personnel, je me dis un petit peu étonné quand on sait que le PLR en a 600 000, quand on sait aussi que l'UDC, c'est quand même une machine de communication. – Tout à fait. Dans 300 000 francs, c'est donc ce que mon collègue M. Mioton a annoncé tout à l'heure, à savoir pour la compagne au Conseil d'État et puis avec une répartition d'un quart et trois quarts, à savoir 225 000 pour la compagne PLR et 75 000 pour la compagne de l'UDC. Donc, proprement dit, pour l'UDC, c'est 75 000. – 75 000, mais pas uniquement pour Jacques-Nicolet, votre candidat. – Oui, uniquement pour Jacques-Nicolet. À partir du Conseil d'État, c'est comme ça que ça se décompose. Les 75 000 se décomposent de la manière suivante. Nous avions prévu cette compagne et nous avions fait une épargne à hauteur de 50 000. Le candidat dépose, lui, 5 000 francs. Et 20 000 francs sont mis par les contributions des députés et divers donateurs. – Mais j'aimerais juste revenir sur ce chiffre global de 300 000. Tout leur reste, c'est pour le Grand Conseil. – Nous, pour le Grand Conseil, il n'y a pas de financement particulier. Pour le Grand Conseil, les sections se financent de manière autonome. À savoir qu'elles ont leur propre possibilité de remplir leur caisse. Et puis, à partir de ça, l'UDCVO fournit la partie logistique, flyer et affiche. – D'accord. Bon. Difficile de comprendre un peu ces chiffres. Mais enfin, voilà, on sait que vous avez 300 000. Et puis, on sait que notre dernier invité, Serge Méli, qui est donc candidat pour Vaux Libres, mais qui gère la plateforme, l'Alliance du Centre, ne dispose que de 40 000 francs pour ses deux mois de compagne. C'est bien juste. – C'est bien juste, 40 000, ce qui correspond un peu à la force de l'Alliance du Centre. – D'accord, alors le petit parti, effectivement… – 40 000 sur 800 000 habitants, ça fait un sou par habitant. – D'accord. Serge Méli, quelle importance a une enveloppe dans une campagne électorale ? – Dans une campagne électorale, je pense qu'elle a plus d'importance que dans une campagne de votation. Si on compare avec les résultats de la semaine dernière, avec les grands moyens de l'UDC ou des milieux immobiliers, ils n'ont quand même pas une gain de cause. Alors que sur un plan électoral, je pense quand même de forts moyens, beaucoup d'affiches, beaucoup de flyers, peuvent avoir une influence plus considérable. – Philippe Mioton, vous partagez ? – Évidemment que ça a une influence. Après, ça a aussi un lien avec le nombre de candidats. Je veux dire, le PLR, qui est le plus gros parti cantonal, a évidemment énormément de membres, a énormément d'élus. Du coup, évidemment, ça génère des rentrées. Et puis, in fine, ça génère des réserves qui permettent de faire des campagnes plus grosses. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas tout d'un coup de l'argent qui tombe comme ça de n'importe où. C'est un travail du parti, ce qui explique aussi pourquoi les plus petits partis ont moins de fonds. Et une nouvelle fois, lorsqu'on présente des candidats dans des arrondissements, il y a un besoin de visibilité quand l'envie, c'est de montrer que tel candidat vient de telle région, qu'il a une politique qui est particulière, qui est connue. Et dans le fond, avec ces sommes, parce qu'on parle toujours de ces sommes, ça peut paraître énorme, mais on ne fait pas des campagnes qui sont, comment dire, hyper novatrices ou incroyables. Mais c'est du basique, c'est du flyer, c'est des affiches SGA, c'est des annonces dans les journaux, des éléments qui coûtent cher, mais qui ne sont pas des dépenses, je dirais, dispendieuses par rapport à d'autres campagnes qu'on peut voir. – Alors, question, une bonne campagne, une occurrence régulière, plus d'affichage, est-ce qu'elle garantit forcément un résultat ? Où est-ce que vous en êtes dans les parties quand il s'agit d'élaborer des stratégies ? – On en avait discuté sur ce plateau lors des communales, on peut se dire qu'une affiche, au bout d'un moment, elle peut lasser aussi l'électeur, il peut y en avoir beaucoup trop. Maintenant, c'est surtout, je le vois plus comme une annonce, il va y avoir des élections, et je vous rappelle que le plus gros parti dans la politique en Suisse, c'est ceux qui s'abstiennent, donc c'est une manière aussi de leur rappeler, il y a tel candidat de votre région… – Donc si je vous entends bien, vous travaillez tous pour la même cause, autour de cette table, vous travaillez tous pour rappeler à la population qu'il faut aller voter. – C'est un élément de rappel, c'est un élément de rappel, on est dans un pays qui assez régulièrement s'exprime, et il faut donc lui expliquer quel type d'élection ou quel type de votation arrive, et c'est un moyen de montrer les visages. Donc oui, c'est un élément essentiel. – Gaëtan Nantchon, vous, du côté des socialistes, comment vous envisagez cette campagne ? Mettre les personnalités en avant, mettre les thématiques en avant ? – On a les deux aspects, on a les candidats au Conseil d'État qui sont nos locomotives électorales, nos trois candidats sur lesquels on va s'appuyer, et on va mettre également nos thèmes en avant. – On a aussi choisi pour les régions, de mettre les personnalités des régions aussi un petit peu en avant, parce qu'on sent qu'il y a un vote local qui se réalise, on l'a vu aussi pendant les élections communales, on a certains endroits où le PS est plus fort que d'autres, donc c'est important d'avoir les figures locales qui sont présentes. – Qui viennent tirer les listes. Je reviens vers vous, Philippe Mioton, pour une petite question, vous m'expliquiez que pour figurer sur une liste à la députation, le candidat doit déposer une somme de 1 000 francs. – Tout à fait, c'est la somme, on va dire, d'entrée sur la liste, qui une fois que le PLR a récolté l'ensemble de ses fonds, redistribue envers les candidats en flyers, sa fiche, ce qui permet non seulement d'avoir une unité, je dirais, de corporate, comme on dit dans la profession, d'unité de couleur et de présentation du PLR, mais ces 1 000 francs, c'est nettement moins que ce que… – Oui, parce qu'on a des prix de gros, évidemment, donc évidemment que le candidat, en posant ses 1 000 francs, il retrouve tout à fait la somme qu'il a posée, si ce n'est pas plus. – Yves Ravine, est-ce qu'on trouve quelque chose à l'UDC également ? Est-ce qu'il faut mettre un montant pour entrer un petit peu dans le club ? – Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pour la candidature au Conseil d'État, le Conseil d'État a versé 5 000 francs, mais par contre, pour être candidat à la députation, pour arriver sur une liste électorale, il n'y a pas de financement prévu. – Pas de financement. Du côté de l'ADC, Serge Méli ? – Pas d'obligation, mais il est clair que le candidat va participer. – Alors, on va vous poser clairement la question, vous avez un parti, enfin un regroupement de 5 partis du centre, qui vous met à disposition ces infrastructures, et vous, à titre personnel, combien est-ce que vous rajoutez dans cette campagne ? – Je n'ai encore pas réfléchi au montant que je vais mettre, c'est sûrement un montant qui correspondra pour boucher une bonne partie des frais de campagne. – Mais alors, vous avez annoncé un chiffre de 40 000 pour le tout, les affiches, en plus vous avez déclaré à l'ADC que vous serez, si ce n'est pas vous, ce sera Sylvie Villa, au deuxième tour, il va y avoir encore quelques rallonges. – Tout à fait, les candidats savent qu'ils passeront à la caisse, c'est tout à fait normal. – D'accord, et vous acceptez les règles du jeu ? – Oui, évidemment. – Alors, une autre règle du jeu, c'est pour les élus, on se rend compte que bien des élus doivent redistribuer de l'argent. Alors, j'aimerais recommencer avec le PLR, combien est-ce qu'un député reverse à son parti en cas d'élection ? – Alors, en cas d'élection, c'est de nouveau une somme de 1 000 francs. – D'accord. – D'entrée, on pourrait appeler ça une taxe d'élection, dans le fond, parce qu'on estime que ceux qui, dans le fond, ont passé le cut et ont profité de la campagne, c'est logique qu'ils mettent plus que ceux qui ont fait les porteurs d'eau ou n'ont pas eu la chance d'être élus. – Très bien, et alors après, à l'année… – Alors, après, il y a une taxe annuelle qui est d'environ 4 000 francs par année, qui est une taxe unique, parce que, évidemment, que la vie du parti, du secrétariat et tout ce qui est organisé profite également aux élus du parti. – Très bien, alors il faut quand même préciser qu'un député touche, vous allez me corriger si je me trompe, quelques 480 francs par séance. En général, une séance a lieu toutes les semaines, hormis pendant les vacances. Donc, on laissera les téléspectateurs faire le calcul sur un retour de 4 000 francs au parti. Plus compliqué, si j'ai bien cru comprendre, au niveau du parti socialiste. Alors, vous allez me dire, là aussi, si je me trompe, chez vous, vous taxez un pourcentage sur les revenus. Et si je ne me trompe toujours pas, pas uniquement les revenus issus des mandats politiques, mais aussi de la profession des élus. C'est-à-dire que si vous avez un enseignant qui est député, vous allez aussi le taxer sur son salaire d'enseignant. – Ces revenus globaux définiront le pourcentage sur lequel il sera taxé pour ses revenus de député. Donc, au final, on arrive à des montants qui sont différents entre députés. Logiquement, on arrive en moyenne à quelque chose de 5 000 francs par député. – Par année, d'accord. – Par année. – Vous me disiez que vous pouviez taxer jusqu'à 30%… – 30% jusqu'à 30% du revenu en tant que député. – Mais est-ce que c'est… Bon, alors, ça peut être le mérite de la cohérence. Je ne sais pas si ça vous fait réagir autour de la table, mais ce n'est pas un petit peu intrusif que pour être député ou élu socialiste, qu'on doive à la fin de l'année montrer sa feuille d'impôt pour se faire taxer en plus de l'État par le parti. – Nous, on est un parti qui prône la solidarité. Et puis la solidarité, ça va aussi par une progressivité de l'impôt. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on applique chez nous, parce qu'on trouve que c'est comme ça que ça devrait être la règle aussi dans la société. – Et vous n'avez aucun candidat qui rechigne, qui dit, hop, je vais peut-être voir… – Non, il n'y a pas ce problème. – Alors, je ne sais pas, Serge Méli, ça vous fait réagir ça, de vous faire taxer selon vos revenus ? – Selon les revenus privés, je trouve que c'est quand même un petit peu violent, parce qu'il y a quand même un énorme travail dans la députation qui mérite d'être quand même salarié, si l'on veut. Alors, donner d'un côté, reprendre de l'autre, je trouve merveilleux, admirable qu'ils trouvent encore des candidats, mais ça doit être difficile. – Monsieur Nantchon, est-ce que le Parti Socialiste ne devrait pas plutôt payer ces locomotives plutôt que de les taxer ? Quelqu'un comme Pierre-Yves Maillard, parce qu'il va drainer des électeurs. – Ça c'est sûr que Pierre-Yves Maillard, Noreen Gorité et César Lamarrell vont drainer des électeurs, mais c'est aussi grâce aux PS qu'ils ont réussi, qu'ils existent, qu'ils ont eu ses places. Donc c'est normal qu'ensuite ils reversent au Parti, c'est comme ça qu'on fait vivre les structures de la Parti. – Philippe Mioton, vous êtes libéral, donc j'imagine que vos poils hérissent, on ne le voit pas à la caméra, mon coq-cœur. Vous faire taxer… – Je suis libéral, donc je laisse les autres partis faire exactement comme ils veulent. Maintenant, c'est évident que ça a le mérite de la cohérence par rapport au discours que tient le PS. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu dans cette manière de procéder, c'est qu'on pourrait avoir la crainte que cette vision-là de répartition s'applique dans la politique que mène le PS ou qu'elle aimerait imposer. Si je pense par exemple aux primes maladie, on peut imaginer qu'un jour ils viendront peut-être avec une initiative qui demande que ça soit des primes par rapport au salaire également. Et ça, c'est quelque chose qui peut m'inquiéter. Maintenant, comme le PS gère ses déniers, disons que chacun peut balayer devant sa porte à ses soucis, donc je les laisse faire exactement. – D'accord, Yves Ravenel, qu'est-ce que ça vous provoque comme réaction chez vous, chez un Élysée ? – Effectivement, la première réaction est un petit peu de dire, séparer les deux choses, des affaires quelque part privées, il y a les affaires politiques, je suis un ferme défenseur, et quand on entend des chiffres à hauteur de 30%, c'est vrai que ça peut paraître vite des sommes participatives à ses conséquences. Et puis à titre comparatif, chez nous, nous participons à hauteur de 12% sur les jetons de présence au Grand Conseil. – Eh bien, écoutez… – On pourrait peut-être rajouter aussi… – Allez-y. – Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, avec une cotisation fixe, alors bien sûr, peut-être ceux qui gagnent moins sont prétérités par ceux qui gagnent beaucoup plus. Maintenant, si on appliquait ça au PLR, disons qu'alors peut-être qu'on aurait beaucoup plus d'argent et tant mieux pour le secrétariat et le parti, mais ce n'est pas non plus l'objectif. – C'est un modèle que vous n'êtes pas trésorier, mais si vous l'étiez, c'est un modèle qui serait agréable. – Il ne me plaît pas parce que dans le fond, qu'est-ce que vous faites ? En appliquant ce système-là, vous vous écartez exactement, vous vous découragez, et certaines personnes qui ont peut-être de l'argent, et je pense que si au niveau du PS, tout d'un coup, il y avait une levée de bouclier, en se retrouvant avec des personnes qui ont moins de fonds, il y aurait moins de fonds dans la caisse et ils seraient obligés de retourner le système, tandis qu'avec une cotisation en masse… – C'est un système qui existe au niveau du groupe socialiste depuis maintenant une vingtaine d'années, qui fonctionne bien, qui n'a jamais levé de bouclier. – Et après tout, chacun s'organise communément. – On n'a jamais eu de problème d'avoir des grands revenus qui souhaitaient plus être députés à cause de ça. Justement, ça fait partie de la solidarité, ça fait partie des valeurs pour lesquelles les gens adhèrent au Parti socialiste et ils ont envie d'être députés socialistes au Grand Conseil, et ils acceptent ces règles du jeu. – Donc on le soulignera, le maître mot, c'est la cohérence, on ne pourra pas certainement vous le reprocher. De l'argent, on en a parlé, quand on en a un petit peu moins, il faut des idées. Serge Méli, vous avez le plus petit budget de campagne, en plus pour l'Alliance du Centre, vous devez fédérer quatre groupes politiques. Concrètement, comment vous allez vous mettre autour de la table pour décider qui va coller quelle affiche, où dans l'industrie ? Ce n'est pas simple à organiser tout ça. – Ce n'est pas simple, mais étonnamment, ça fonctionne déjà très bien, on s'est mis d'accord sur un cri de guerre. – Alors, on verra sur le vocabulaire tout à fait. – Je trouve que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, au programme, quelquefois différent, il y a beaucoup de points communs, mais il y a aussi quelques différences, on a tout de suite pu mettre en place une bonne équipe qui fonctionne bien. – Vos actions, c'est quoi ? Vous serez évidemment dans les rues, dans les marchés ? – Alors, c'est un petit peu comme tous les autres parties là autour de la table, ça sera… – Mais avec plus d'originalité, j'imagine, parce que… – En tout cas, au départ, on a pris un petit peu d'originalité en créant, oui, comme je dis, un cri de guerre. – Alors, votre cri de guerre, cri de guerre, pardon, Co-A-T-I-F-O-R-C-E, je le répète une fois, alors, Co-A-T-I-F-O-R-C-E, alors, c'est la contraction de plusieurs mots. – Oui, de cohésion, de créativité et de force. – Alors, cri de guerre, Co-A-T-I-F-O-R-C-E, on gagne les élections ? – On l'utilise un tout petit peu comme ça, que la Co-A-T-I-F-O-R-C-E, c'est avec vous, ça fait poser des questions, rien que le terme boulevard est posé, ça intrigue, c'est ce qu'on appelle un mot-valise, ça se faisait il y a quelques années, c'est un néologisme, ce n'est pas un anglicisme. – Alors, vous, vous êtes dans la néologie, vous inventez des mots, vous avez des contractions de mots, le PLR va plutôt rechercher du côté du passé, avec des jargons vaudois. Alors, vous nous expliquerez un petit peu pourquoi. Alors, évidemment, je vais vous poser une ou deux questions pour savoir si vous connaissez vos dossiers. À quoi ? – À quoi ? – C'est une espèce d'énergie qu'on a, de volonté de faire bien les choses. – Juste, béguette, beguette. – Alors, beguette, ça c'est un légume. – Pomme de terre très savoureuse, dites-vous. – Alors, berclure. – Ouh, la berclure, t'as la berclure, c'est la petite partie qu'il y a au-dessus du haricot, je dirais. – C'est un petit pont. – Ah, ben alors là, on a… – Qui tient le haricot ? – L'agriculteur qui est sur le plateau. Et puis, alors, un dernier, non féminin, Cassie Braille. – Alors, Cassie Braille, c'est un petit délinquant, on va dire, c'est une personne qui fait quelques bêtises. – Alors, très bien. – C'est quelque chose qui ne vaut pas cher, c'est la cassie Braille. – C'est la cassie Braille, alors après ça devient… – Alors, pourquoi en général, un parti de droite, a priori libéral, en tout cas plutôt porté vers l'avenir, pourquoi tout d'un coup se retourne à rien ? – Alors, je tiens à préciser que c'est une pré-campagne, c'est quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, c'est une manière, vu que la campagne va démarrer assez tard, qu'il y aura en plus les vacances de Pâques au milieu, donc on essaye d'occuper un tout petit peu les réseaux sociaux avec des phrases qui sont des phrases politiques, qui demandent un changement. – Derrière, vous parlez de la vie des entreprises, effectivement. – De certains éléments, que ce soit la santé, la mobilité, et puis pour essayer d'attirer le regard, on a évidemment mis des mots de patois, ce n'est pas un retour au passé, au contraire, mais c'est plutôt pour rendre un peu hommage au vocabulaire vaudois, qui des fois peut être drôle et qui suscite des interrogations, c'est une manière comme une autre, mais de nouveau, c'est une pré-campagne. – Yves Ravenel, cette idée, pourquoi elle n'est pas arrivée chez l'UDC ? On aurait pu penser, l'UDC, terrien, vieux jargon. Alors, vous faites une alliance pour le Conseil d'État, c'est formidable, mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ce retour, de cette référence à un vieux vaudois ? – Je me rallie tout à fait à ce vocabulaire, je m'identifie parfaitement à cela. Ma foi, après chaque partie a la liberté d'utiliser la terminologie et son mode de fonctionnement, ma foi, ils n'ont pas été repris chez nous, ça n'empêche pas moins que ce n'est pas quelques mots et valeurs que nous partageons également. – Est-ce que vous avez, du côté de l'UDC, mis sur pied des éléments de langage, quelque chose, on a du néologisme ici, on a le jargon vaudois, l'UDC ? – Nous n'avons pas privilégié des éléments de langage, on a peut-être mis l'accent sur une participation, je dirais, active, sur le terrain, de s'engager de manière vraiment présente. Notre candidat a déjà arrêté 114 dates sur des manifestations de diverses envergures auxquelles il sera présent. – Vous dire que Jacques Nicolet va participer à 114 événements ? – Voilà, agendé, ça ne veut peut-être pas dire qu'il les fera toutes. – Je n'arrive pas à faire le calcul, mais est-ce que 114 événements, ça fait combien par jour ? – Alors, je n'ai pas fait le calcul non plus en marche arrière et rétro-planning, mais c'est bien clair qu'il y en aura probablement plusieurs par jour, et puis il ne sera peut-être pas tout présent, bien en faire plusieurs par jour. – Est-ce qu'il y aura un hologramme comme Jean-Luc Mélenchon en France ? – Sans faire toute la journée sur place et faire peut-être que des apparitions. – Le vocabulaire, la rhétorique, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette élection cantonale 2017 chez les socialistes ? – Là, on est vraiment très très tôt dans la campagne, donc comme l'a dit M. Mioton, on est vraiment en pré-campagne, donc nous on a prévu des éléments qui vont arriver dans les prochaines semaines. – Petite chose. – Notamment pour mettre un peu en valeur notre programme, on aura un site internet vraiment spécifique là-autour, qui va justement montrer que notre programme, il répond à toute la population, qui répond à toutes les aspirations des vaudeuses et des vaudeurs. – Des apports technologiques, alors je vais refaire référence à l'hologramme de Mélenchon, mais quelques nouveautés ? – Ben vous verrez, on va attendre. – Au final, ce qui est intéressant, c'est que, de nouveau, je pense que si on dit UDC, si on dit PLR, si on dit PS, même partie du centre, je veux dire la majorité des gens, ils sont au courant, ils connaissent les grands axes, donc après on peut venir avec des mots particuliers sur la politique. Maintenant, l'objectif, que ça soit avec ce mot valise, ou avec ce vocabulaire… – Que la force soit avec vous, allez, c'est ça. – J'aimais penser au début, parce que je n'ai pas participé à la création de ce mot, que c'était un Pokémon, et puis je me suis dit, ça aurait été une bonne idée d'aller rechercher, comme ça s'est fait, c'est énergétique, c'est d'attirer le regard, c'est dans le fond d'essayer d'être original, après des fois ça… – D'accord, mais est-ce que vous payez des experts en communication dans votre enveloppe de 600 000 francs ? Parce que vous dites, oui, de toute façon, le simple enjeu, c'est d'être présent, mais enfin, il y a quand même des mandats… – Ce n'est pas le sage, il enjeu, ces enveloppes qu'on a nous permettent uniquement d'être présents de manière visuelle, après les idées, vous savez, ça naît dans des réunions, mais si on devait payer, non, ça peut être avec ou sans, ça dépend quel moment de la journée, mais vous savez, on fait aussi des réunions tôt le matin, donc on ne va pas commencer au vin blanc à 6h. – Alors il n'y a pas de mots pour le vin blanc ? – Non, il n'y a pas de mots sur les alcools, néanmoins, je pense qu'il faut se rendre compte que si on regarde des campagnes comme en France, en Allemagne ou ailleurs, avoir une agence qui fait tout le wording, qui travaille sur des nouveaux concepts, ça dépasse d'ores et déjà les budgets qu'on a, donc les agences qu'on a peuvent nous aiguiller, nous aider sur des aspects couleurs, visuels, mais elles sont surtout dans la réalisation des visuels et des outils, plutôt que dans toute la conceptualisation de slogans ou autres. – Donc vous n'avez pas tout le temps besoin de toute une agence marketing ? – On pourrait en avoir besoin, mais je veux dire, c'est un coût et là, les budgets qui ont été évoqués seraient largement doublés du fait de tout ce travail. Pour un résultat qui, à mon avis, par rapport à l'idée que se font des gens de la politique, est inutile. – On ira voir, évidemment, dans la rue, vos affiches à tous, à tous vos partis. Alors vous avez bien compris qu'on n'a pas pu inviter tous les partis pour cette émission. Par contre, évidemment, NRTV va suivre toute cette campagne, ces élections, on aura plusieurs émissions spéciales, notamment en partenariat avec le quotidien de la Côte. Messieurs, notre temps alloué est déjà passé, ça va vite comme vous le constatez. Vous commencez pour deux mois de campagne, donc vous en referez des émissions télé, vous inquiétez pas, on vous réinvitera. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission politique. Bonne semaine à tous. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada